Femmez-vous, faites bien, mesdames, messieurs, il est 18h, voici le journal. C'est de l'Orba. Les titres de cette édition, retour de parquet pour Guy, Marie, Sagna et compagnie. Après leur défermement au parquet, ils sont accusés de troubles à l'ordre public, rébellions, outrages à agents, entre autres chefs d'inculpation. C'était vendredi dernier lors d'une marche non autorisée pour dire non à la hausse du prix de l'électricité. La synthèse Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal dénonce avec vigueur la hausse du prix de l'électricité, hausse que la centrale syndicale juge infondée et n'exclue pas d'organiser des manifestations. 150 milliards de dollars par an, c'est cette manne financière qu'il faut au continent africain pour des infrastructures de qualité. Alors que seuls 115 milliards de dollars par an sont possibles, selon le chef de l'État Makissa, les institutions financières internationales doivent changer leurs critères de convergence. Grève de 112 heures de travers de la SDE, certains agents réquisitionnés par l'État, ce que dénoncent les grévistes qui rencontrent à l'instant le ministre de l'eau, Sérine Baytiam. Pas de cours demain, mardi après demain, mercredi, dans les collèges et lycées de toute la région de Dakar. 48 heures de grève des professeurs affiliés au QSEMS et au SAEMS. Ils exigent du gouvernement le paiement de leurs indemnités du baccalauréat. Ballon d'or 2019, c'est ce soir que le vainqueur sera connu à Paris. Lionel Messi, pébiscité. Joseph-Antoine Bell, ancien gardien du Cameroun, ne donne aucune chance à l'International Sénégalais, Sadio Mane, la page des sports à Boudjouf Junior. Il y aura en classe et puis en fin d'édition de débrief, où c'est une oudiagne rejetée par nos faux pitots après un accident de la circulation, l'irréparable s'est finalement produit. Aujourd'hui, nous en parlons dans ce 18h avec Dr. Fadou Laissila, doctrice générale des établissements publics de santé. Technique Abdujam, bienvenue. Guimari, Sanya et compagnie font l'objet d'un retour de parquet après leur défermant au parquet. Ils retournent en garde à vue au commissariat central de Dakar. Jusqu'à demain, Maître Moussassar, un de leurs avocats, pense déjà au mandat de dépôt, surtout avec la requalification des chefs d'accusation. Toutefois, ils dénoncent une politique de deux poids, deux mesures. Maître Moussassar, hôtel et au micro d'Elhajn Ndatejop. Ils n'ont pas finalement fait face au procureur. Ils ont fait l'objet d'un retour de parquet. C'est demain qu'ils reviendront. Mais dans la pratique, lorsque vous voyez un retour de parquet dans une situation pareille, certainement c'est une information judiciaire qui sera ouverte devant un cabinet d'instruction. Finalement, il y a d'autres chefs de prévention. Quand on regarde les chefs de prévention, il y a acte de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves et à jeter le discrédit sur les institutions politiques et leur fonctionnement. Incitation à la révolte, à troubement et à occasionner des troubles à l'ordre public, participation à une manifestation interdite, rébellion, violence et voie de fait sur des gens de la force publique. En principe, sauf extraordinaire, c'est une information judiciaire qui sera ouverte en leur encontre et certainement le mandat de dépôt sera décerné. Mais je suis vraiment surpris si c'est le cas d'une telle décision parce qu'on a vu dans un passé récent des étudiants de l'APER venir manifester devant les grilles du palais présidentiel et ils n'ont pas fait l'objet de l'arrestation. Nous avons vu également des militants APER de Guédiouaï venir manifester devant les grilles du palais présidentiel et ils n'ont jamais été arrêtés. Et ils manifestaient pour des questions internes à leur parti et aucune arrestation n'a été opérée. Et nous sommes surpris que des citoyens, en vertu du droit à manifester, prévus par l'articule de la constitution sur une question d'intérêt national, l'augmentation du prix de l'électricité qu'il soit arrêté. Il y a deux poids, deux mesures. C'est inacceptable, intolérable dans un état de droit. La CNTS n'est pas en reste. Elle dénonce vigoureusement la hausse du prix d'électricité qui est entrée en vigueur depuis hier. Cette centrale syndicale donc juge cette augmentation du prix d'électricité infondée et n'exclut pas d'organiser des manifestations. Écoutons le secteur général adjoint de la CNTS, Lamine Falil, s'appelle au téléphone Delhaj Ndjogudjene. Nous avons suivi l'éducation du DG de la CNEC qui nous convaincât. En tout cas, nous pensons qu'aujourd'hui, compte tenu du pouvoir d'achat des populations, mais aussi particulièrement nous, pour nos des travailleurs, nous pensons qu'en tout cas, on ne s'attend pas à une hausse de l'électricité. Quelle que soit par ailleurs, maintenant, l'éducation du DG de la CNEC, nous pensons que, en tout cas, compte tenu aujourd'hui du mix énergétique, la CNEC, nous pensons que, nous devrions même penser à une baisse. C'était en tout cas le souhait du directeur, de l'ancien directeur qui est passé le ministre de l'énergie maintenant. Maintenant qu'on en vient à une hausse, en tout cas, nous, en tant qu'organisation syndicale, nous ne comprenons pas et nous dénonçons cela avec la dernière énergie. En tant qu'organisation syndicale, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette hausse que vous dénoncez ? Oui, nous, nous, nous sommes une organisation. Je pense que des instants vont se réunir, certainement, dans les prochains jours, et on appréciera, et la conductrice sera aussi dite d'une façon claire et nette. Je pense que, en tout cas, il y aura une réaction appropriée. Ce sera une manifestation pour montrer que nous ne sommes pas d'accord. Et interpellerons l'état de ce point de vue à revenir en arrière. Parce qu'on ne peut pas comprendre, d'après tout ce qui s'est passé sur l'énergie, le mix énergétique aujourd'hui avec le solaire qui coûte moins cher, avec les centrales à charbon qui coûtent moins cher. Tout cela, l'un dans l'autre, je pense que nous conduisons à une baisse de l'énergie. Il est 18h06. Les travailleurs de la SDE ont entamé une grève de 112 heures. Ils réclament 15% des actions de la nouvelle société chargée de la gestion de l'eau au Sénégal Suez. Les grévistes dénoncent les réquisitions d'agents par l'État. Ils annoncent aussi une rencontre. D'ailleurs, le ministre de l'Eau rencontre ces grévistes à l'instant. Écoutons Eliman Diouf, coordonnateur de l'intersyndicat des travailleurs de la SDE au téléphone de la H. Ndiogoudjena. Très largement suivi au niveau national. Nous avons fait l'évaluation. D'ailleurs, tous les travailleurs de Dakar étaient en assemblée générale ce matin, ici au quartier général au centre des métiers de l'eau. Au niveau des régions aussi, nous avons suivi. La seule force note que nous dénonçons aujourd'hui dans ce processus de grève, c'est les réquisitions. Vous savez que dans la grève d'une société à caractère social et vital comme l'eau, le gouvernement a la possibilité de faire des réquisitions pour assurer la continuité du service. Maintenant, ces réquisitions, elles obéissent à des règles. Les règles, c'est que c'est dans les services essentiels de production et de distribution qu'on peut réquisitionner. Et ils n'ont pas le droit de réquisitionner plus du tiers du personnel ou le quart du personnel dans ces services. Et ce que nous avons constaté, c'est que dans certaines usules, ils ont réquisitionné presque les quatre cinquièmes ou les trois quarts du personnel. En dehors de cela, tout le monde a suivi le mandat. Il y a des contacts parce que nous avons une rencontre avec le ministre de l'eau et de l'assainissement à 17h pour continuer les discussions. Mais nous voulons vraiment préciser aux populations du Sénégal que nous n'avons pas décidé de couper l'eau pour leur priver de l'eau. Non. Nous sommes en train de nous battre par rapport à des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos mandats. Nous parlons éducation. Les cours seront perturbés demain et après demain dans les lycées et collèges de la région de Dakar. Les professeurs affiliés au QSEMS et au SAEMS ont décidé d'observer 48 heures de grève. Une façon pour eux d'exiger du gouvernement le paiement de leurs indemnités du baccalauréat. Amadouba, chargé de la communication du QSEMS, il est également son coordonnateur à Guédiaouaï. Il s'est confié à Salif Soho. Le QSEMS et le SAEMS au niveau de la région de Dakar iront en mouvement le mercredi 3 et le jeudi 4. Donc à partir de 9 heures, il n'y aura pas de cours au niveau des lycées et des SAEMS de la région de Dakar. Pour motif, comme vous le savez, nous avons eu un accord avec le gouvernement du Sénégal qui est stipulé qu'au plus tard le 30 novembre de chaque année, lié aux examens, devrait être payé avant le 30. Et malheureusement pour nous, jusqu'à aujourd'hui, de deux, rien n'a été fait au niveau de la région de Dakar, notamment au niveau des trois académies qui sont au niveau de la région de Dakar. Et malheureusement aussi, cela montre que c'est donc la inime, donc la violation des accords de la part du gouvernement de Maxal. Et il faut également donc le dire pour s'en isoler, malheureusement, nous avons un régime qui méprise les enseignants. Parce que cela montre, n'est-ce pas donc, un irrespect envers le corps que nous sommes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'Afrique a besoin de 150 milliards de dollars par an pour des infrastructures de qualité, alors que seuls 115 milliards par an sont possibles. Selon le président Macky Sall, il faut changer de stratégie, les critères de convergence des institutions financières internationales envers les pays sous-développés. Une conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable se tient à Dakar au CICAD en présence des chefs d'État du continent africain. Mamoudou Amar Ndjoun. Le grand retard observé à cause du brouillard qui a retardé l'atterrissage des avions des chefs d'État n'a pas empêché la profondeur des réflexions sur le développement durable et la soutenabilité de la dette en Afrique. C'est le président Macky Sall qui a été le premier à déclencher l'urgence de changer de stratégie pour un continent qui en une génération sera une puissance démographique de 2,5 milliards de personnes d'ici 2050. Un réservoir mondial de main-d'oeuvre. Rien que dans le domaine stratégique des infrastructures, les besoins en investissement de l'Afrique sont estimés à plus de 150 milliards de dollars par an alors que les ressources que nous y consacrons annuellement font environ 75 milliards. Donc c'est la moitié. Pour le président Macky Sall, les plafonds d'endettement ne sont pas pertinents en appliquant les mêmes critères dans les pays en voie de développement et les pays développés. Résultat, une forte augmentation du niveau d'endettement avec un ratio de 35% en 2000 et 55% en 2016. La tendance haussière globale publique-privée en 2018 a atteint un niveau record de 184 000 milliards de dollars, soit 225 % pour le pétrole et le gaz. L'exploitation des ressources va coûter entre 1 et 3 milliards de dollars, soit 596 et 1788 milliards de fonds CFA. Le défi est donc énorme mais pour le président Alassane Dramon Ouattara, la dette est une nécessité mais elle doit être contractée dans des conditions raisonnables. Le chef de l'État ivoirien, soutenu par son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, qui a beaucoup insisté sur l'industrialisation du continent afin qu'elle cesse d'être un réservoir de matières premières. Pour lui, il faut 600 milliards de dollars, soit 120 000 milliards de fonds CFA chaque année pour réaliser le développement du continent. Le président togolais estime que le fait de respecter les critères de convergence n'est pas une garantie de satisfaction des peuples de plan en plan. Rien n'a changé, conclut fort Niasin Bey qui appelle à plus de pragmatisme. Même son de cloche chez Roque, Marc-Christian Caboret, le président Burkénabé, le président béninois, Patrice Talon a déploré les conditions d'octroi de crédit avec 6 à 7 % sur 15 ans au plus. Pour l'FMI et la Banque mondiale, les États africains doivent aussi revoir leur politique en vue d'attirer les investissements. Là-dessus, le Cercle des économistes a proposé des solutions dans six secteurs clés en Afrique, l'agriculture, l'eau, l'énergie, les transports, les télécommunications et la formation. Mamadou Amardion, Djamnyadjo, RFM. C'est Abdou Diouf Junior, bonsoir. Bonsoir, Seydou Nourouba. Football pour démarrer, ballon d'or Sadio Mane ne sera pas sacré. Il ne le sera pas si cela dépendait de Joseph-Antoine Bell. L'ancien gardien de but camerounais ne voit pas l'attaquant sénégalais avec le même oeil que son compatriote Samuel Eto'o, par exemple. Bell pense que Messi est le favori et c'est lui qui mérite le ballon d'or au regard de toutes ses performances de la saison écoulée. Nous aurions dû écouter Joseph-Antoine Bell mais ce sera certainement dans nos prochaines éditions. Joseph-Antoine Bell, on me signale que l'élément n'est pas en place. Nous poursuivons. Avec Messi, Vandaï, que Salah, c'est le tiercé gagnant. Beaucoup de médias, notamment de la presse française, ont sorti ce classement, un classement qui confirme Joseph-Antoine Bell, justement, puisque Sadio Mane n'est pas sur le podium. Pire, selon ces fuites relatées par nos confrères français, la star de Liverpool n'est que cinquième derrière Ronaldo, Salah, Van Dijk et le principal favori, Léo Messi. Georges Détidiop a fait le tour de la toile. Voici son constat. L'événement se déroule en France, mais c'est comme si les quotidiens d'information générale ne lui accordent pas trop d'importance. Pas un mot dans Libération et Le Figaro. Aucune mention à la une du journal Le Monde. Le Parisien sauve la situation à sa page 22. Photo de trois des favoris en illustration. Sadio Mane, Lionel Messi et Virgile Van Dijk. Le Parisien affirme que l'Argentin pourrait remporter ce soir son sixième ballon d'or. Un record. À moins que Van Dijk, Mane ou Salah ne créent la surprise. Pendant ce temps, les sites spécialisés s'en délectent. L'équipe s'arrête sur Liverpool de Sadio Mane et souligne qu'avec cette nommée, les Reds pourraient subir l'émiettement des voix et laisser échapper le 64e ballon d'or France Football. Alors que la cérémonie est prévue ce soir, le suspense est levé. Le classement aurait fuité sur Twitter. Le document est relayé par plusieurs médias de renom dont le Daily Mirror déroule le top 10 avec Messi en tête avec 446 points. Van Dijk à la deuxième place, Salah troisième, Ronaldo quatrième. Sadio Mane est à la cinquième place avec seulement 97 points. Un classement, s'il est avéré, va faire débat. Le journaliste Gilles Verdes annonce la couleur et dit être révolté. Sur Twitter, il écrit si Messi, joueur extraordinaire au demeurant et ballon d'or, ce ballon d'or mythique perd toute crédibilité. Gilles Verdes d'ajouter qu'on peut aussi lui donner avis. Mais le joueur de l'année est Sadio Mane. Visiblement, sa couleur dérange. L'ancien international, Sidney Govoo, lui aussi s'y met. Pour lui, le ballon d'or, ce n'est pas une carrière mais une saison. Bravo Messi, bravo Cristiano, s'exclame le consultant de Canal+, mais à son avis, Sadio Mane le mérite cette année. Sofout écrit « Mais pourquoi tout le monde s'imagine un duel entre Lionel Messi et Virgil van Dijk alors que le meilleur sans aucune discussion possible, c'est Sadio Mane. Résultat ce soir mais déjà, le ballon d'or. France Football 2019 est parti pour faire polémique. Beaucoup de polémiques, Georges de Tchédiop. La cérémonie du ballon d'or est prévue à 20h. Vous pourrez la suivre en direct et en intégralité sur la radio Futur Média, la radio de toute l'actualité. C'est cela. Football toujours ligue en Sénégalais. Sneps Excellence Foot souhaite recevoir à la maison. L'équipe piésoise qui a rejoint l'élite cette saison veut jouer au stade La Dior. Les équipes de la capitale du Grail recevaient leurs adversaires au stade Caroline Faye de Mbourg. Cela n'a pas été sans conséquence sur leur budget notamment. Un budget de plus de 50 millions cette année pour se maintenir en Ligue 1. Nous écoutons là-dessus Maître Papsi Dilo. C'est clair que si on veut réaliser une saison d'apprentissage, on pense être prêt. Nous avons réussi nos six semaines de préparation. Nous avons fait nos trois stages de six jours comme recommandé par les standards internationaux. Maintenant, on a renouvelé l'équipe à presque 20 à 30 %. Nous avons commencé la campagne d'abonnement. Nous avons réuni notre budget annuel selon les prévisions et les rentrées effectives. 52 millions. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire une bonne saison. Une bonne saison, ça veut dire réaliser ses objectifs qui restent le maintien et la deuxième. Vous allez jouer où ? À qui est-ce ? À la Dior. À la Dior. On n'a pas de plan B. On va jouer au stade de la Dior. ou alors nous jouons nulle part parce que nous n'avons ni les moyens ni la prétention d'aller ailleurs. Les Tiessois ont attendu dix ans pour avoir un club de Ligue 1. Aujourd'hui, que tout le monde s'est battu pour avoir ce club de Ligue 1-là, on ne va pas priver cela aux populations tiessoises qui sont en train d'acheter les cartes d'abonnement comme pas possible pour suivre leur équipe. On ne compte pas sur moins de 5 000 à 6 000 personnes par journée de championnat. Donc, il faut qu'on joue à Tiesse. Est-ce que vous avez discuté avec les autorités de Tiesse pour que le stade soit mis à disposition ? C'est clair que le problème ne se pose pas d'emblée et tout de suite. Nous pensons que c'est un stade qui est là à Tiesse. Il jouait deux matchs, deux journées de matchs par week-end. Je pense que ça ne va pas dégrader le stade encore que nous ne jouions pas les vestiaires des équipes nationales. On ne pourrait pas comprendre que les fils de Kolda, que les fils de Dakar, que les fils de Kaulak et même les fils de Tuawon viennent jouer là-bas et que les fils de Tiesse n'y jouent pas. Ça n'aurait aucune explication bien qu'on soit dans un monde planétaire et que tout le monde sera chez lui à Tiesse. Maintenant, il faut que les Tiessoises jouent là-bas. Vivement que les équipes Tiessoises arrivent au podium cette saison. On l'espère bien. On l'espère bien pour ces équipes Tiessoises. Il faudrait-il rappeler rendez-vous à partir de 19h45, 19h50 pour suivre en direct et en intégralité sur la radio Futur Média cette cérémonie du balalor. Les Sénégalais, les coulois, les doux, même si. Espérant, c'est de Nourouba une grosse, grosse surprise. On l'espère bien. Merci à Boudjouf Junior en classe. C'est l'affaire de la rage de Ndjokoudienne. Bonjour à tous. Suite à fin de notre focus sur le renforcement pédagogique à domicile. Après les parents et les élèves, la parole aujourd'hui aux répétiteurs, c'est-à-dire ceux qui dispensent les cours de renforcement. Comment s'y prennent-ils et parviennent-ils à s'en sortir? C'est un reportage de Ndangoka. Entre les cours de renforcement organisés dans les quartiers et ceux dispensés à l'école par un enseignant de profession, Moshiba, note la différence. Il est professeur de lettres au CMT Jani de Pekin. En général, au niveau des quartiers, ce sont des jeunes gens amoureux de l'enseignement qui ont déjà des connaissances livresques ou académiques et qui sont très disponibles pour ces enfants-là. Ils peuvent les aider mais ils peuvent aussi rencontrer des difficultés parce que ce sont des gens qui n'ont pas été formés aux approches pédagogiques. Ils peuvent rencontrer des difficultés de la façon dont ils vont installer les compétences qui sont demandées. Mais les cours de renforcement qui se font à l'école produisent beaucoup plus de résultats parce que là-bas, ce sont des enseignants qui sont déjà rompus à la tâche. La tâche requiert aussi une démarche méthodologique. C'est que selon Moshiba, le répétiteur doit éviter de saturer l'élève. Si le spécialiste le fait, il ne reconduit pas le cours fait le matin. Quand il le reconduit, il va bourrer l'élève. Il prend juste quelques aspects qu'il place, c'est-à-dire comment résoudre ceci, comment résoudre cela, comment résoudre ça. S'il résout ces deux ou trois objectifs, le cours aura déjà été totalement compris. Les cours de renforcement réunissent souvent des élèves venant de différentes écoles, ce qui nécessite une évaluation préalable. L'enseignant qui reçoit des élèves qui viennent de différents horizons, il doit d'abord faire ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique, voire à travers une série de questions orales et écrits. Où est-ce que ces élèves ont des difficultés ? Où est-ce qu'il faut les aider davantage ? Ça, si un enseignant ne sait pas le faire, c'est qu'il va certainement un peu plus tard buter sur des problèmes. L'objectif des cours de renforcement est de facilité aux élèves la compréhension des leçons reçues en cours du jour. Les répétiteurs doivent avoir une bonne pédagogie et c'est la conviction de l'inspecteur de l'enseignement à la retraite et la jeune âme. Quand on parle de renforcement pédagogique, cela sous-entend que déjà, il y a quelque chose qui est installé, il y a un acquis. Peut-être qu'on pense que l'acquis n'est pas encore bien fixé ou pas et on parle de renforcement pédagogique. En pédagogie, on dit qu'évaluer, c'est évoluer. Donc, il faut partir de ce qui est acquis pour pouvoir dépasser cela et aller vers d'autres acquisitions. Donc, les répétiteurs, ils doivent d'abord savoir qu'on ne peut pas installer une connaissance en partir de ce que l'apprenant sait déjà. C'est à partir de là que l'on construit un nouvel apprentissage et autre. Donc, le répétiteur doit être un pédagogue. Et puis, dans la rubrique découverte, nous présentons aujourd'hui l'école élémentaire de Ndendekat située dans la commune d'Omboro, département de Tiwawan. Dans cet établissement, les mariages précoces sont un réel problème, nous dit cher Antadio. Mboro Ndendekat, un village situé sur le littoral à 9 km de Mboro-sur-Mer. Cette localité ne dispose qu'une seule école élémentaire avec 12 classes. Dans le cadre d'une conférence organisée par le réseau des associations pour le développement de la zone d'Egnaï sur un thème majeur, l'éducation des enfants, le directeur de l'école élémentaire Ndendekat, Ousmane Nyon, en a profité pour mettre sur la table les difficultés rencontrées par les enseignants. Les mariages précoces constituent un facteur bloquant. Les mariages précoces c'est une réalité. Même dans mon école je tenais une classe de CM2, j'avais deux filles qui étaient mariées. D'ailleurs, il y a l'une d'entre elles qui a réussi à son CFE. L'autre pratiquement n'est pas passée. C'est une zone qui est particulièrement composée de mes parents pour le mariage précoce. On sait en fait que c'est une réalité chez les peules, chez les alpoulards. Au-delà de ce fait, certains enfants quittent très tôt l'école. Dans ces zones, les enfants sont dans les champs. La réalité ici en donne le cœur. À certaines heures, les enfants préfèrent aller au bord de la mer cueillir quelques poissons et les vendre. Ça impacte sur le niveau des élèves. Les parents disent que l'éducation française pervertit l'enfant. Alors nous, on a une double casquette. On entre dans les maisons, on essaie de mener une sensibilisation ou bien on convoque les parents pour leur dire qu'au contraire, l'école française c'est pour vous assurer une vie professionnelle future. Le réseau des associations pour le développement de la zone des Nyaï de concert avec les enseignants de cette localité a démarré une campagne de sensibilisation pour inciter les parents à amener leurs enfants à l'école. Merci. à Cheikh Ante Diop et à Nongokar. Ainsi, c'est refermé en classe. Nous en voulons au debrief. Nous sommes en ligne avec le docteur Fatou Mbaïsila. Bonsoir. Bonsoir. Cheva. Directrice générale des établissements publics de santé. Alors, pour se soigner au Sénégal, c'est la croix et la bannière si on peut dire pour de nombreux citoyens. Alors, vous avez sans doute eu l'information selon laquelle Oseynou Diagne a pris un accident de la circulation a perdu la vie après avoir été rejetée par 9 hôpitaux. Jusque-là, quelle est votre réaction ? Merci, M. Ga. Alors, c'est une situation que nous regrettons très profondément. Nous sommes tous touchés par cette situation. Alors, par rapport à cela, un des hôpitaux qui a été cité sur ce parcours de combattants a pris des mesures énergiques pour ne pas dire le tal principal, des mesures conservatoires, énergiques, pour ne plus jamais ça. En dehors de cela, M. le ministre Lassanti a demandé à ce qu'on déligeante une enquête avec beaucoup de célérité, lui faire un rapport circonstancié pour lui permettre de prendre les décisions appropriées. Mais comment faut-il expliquer que quand même 9 hôpitaux rejettent, n'est-ce pas, un accidenté jusqu'à ce que l'irréparable se produise ? Ce n'est pas en fait des rejets. C'est juste comme on a l'habitude de le dire, c'est des problèmes de place. Nous reconnaissons qu'il y a un problème organisationnel. Mais quand il y a urgence, quand même, je pense qu'il y a des mesures à prendre. Absolument. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est pourquoi je disais, tantôt, au-delà de ces deux mesures, il y en a une troisième qu'ils avons prise. Nous avons regroupé l'ensemble des hôpitaux de Dakar pour revoir nos dispositifs organisationnels pour que plus jamais ça ne se reproduise. Plus jamais ça. comme une urgence, quelle que soit la situation, doit être prise en charge, stabilisée, conditionnée pour pouvoir gérer la régulation pour qu'un optat puisse le prendre dans de bonnes conditions. Est-ce que des sanctions sont prévues quand même après ce qui s'est passé ? Je vous ai dit que l'hôpital a pris des dispositions très énergiques, des mesures conservatoires très énergiques en attendant que le résultat de l'enquête soit disponible. Je vous le disais, le problème de la gestion des urgences est assez récurrent à Dakar et au Sénégal pour ne pas dire dans ce pays-là. Je vous rappelle dernièrement, il y a quelques semaines, nous avons organisé une concertation avec l'ensemble des acteurs. C'est pour éviter ce genre de situation. Mais parfois, on se demande est-ce que vraiment le ministère de la Santé est au courant de ce qui se passe dans les hôpitaux ? Des malades qui sont rejetés, on fait valser entre les hôpitaux, on ne bénéficie pas de meilleurs soins. Est-ce que vraiment le ministère est au courant de ce qui se passe ? En réalité ? On est au courant de tout ce qui se passe. Mais si on dit que des malades sont rejetés, je vous rappelle que sur le mois, on est à 135 000 malades que nous voyons mensuellement. donc 135 000 malades si vous en sortez trois ou quatre qui sont mal pris, un seul cas qui est décembre est un cas de trop. J'ai l'habitude de le dire. Il est inconcevable qu'on néglige un malade face qu'une décembre. Ce matin, nous avons fait un reportage qui dit qu'au Sénégal, quand on n'a pas les moyens, écoutez, on ne vous soigne pas. Ça a l'air quand même vrai, dans les hôpitaux, en tout cas. Quand on discute, on discute sur des factuels, on discute sur des données. Je vous disais tantôt, je ne parle que des hôpitaux, pas des centres de santé. 135 000 malades sont vus par mois. Je ne me dis pas que tous ces 135 000 malades sont rejetés. Plus d'un million, 700 000 malades sont vus par an. Ça veut dire que, quand même, le système fonctionne. Il y a des dysfonctionnements que nous acceptons, que nous reconnaissons et que nous sommes là pour régler. Il est inacceptable que nos malades deviennent en situation d'urgence et qu'on le rejette. C'est pourquoi je disais, on est en train de mettre en place un dispositif. C'est un problème structurel. Les résultats des consultations sont faits sous forme de recommandation. On est en train actuellement d'élaborer le plan de mise en œuvre et dès le début du mois de janvier, on va trouver des solutions radicales. C'est-à-dire, à tout point de vue, non pas que les malades soient rejetées, mais à tout point de vue, la gestion des urgences de façon globale soit réglée. C'est une situation de trop qu'on déploie, qu'on regrette et qu'on a l'obligation de prendre en charge et de régler dans les meilleures données. Certaines situations sont ponctuelles, mais de façon beaucoup plus profonde, de façon beaucoup plus structurelle. On est en train de mettre en place un plan de mise en œuvre pour que demain, on ne parle plus de maladies rejetées et qu'il n'y ait pas de l'équipe qui n'est pas disponible pour un malade qui est en situation de urgences. Très bien. à tout point de vue,